Bonjour à tous, je vais vous présenter ma collection complète de The Elder Scrolls V Skyrim, ou les parchemins des anciens 5 bords de ciel, en français. En tant que grand fan des Elder Scrolls, j'ai acheté absolument toute la collection, comme vous pouvez le constater. Et elle se compose de ceci. Alors tout d'abord, pour le 11 novembre, j'ai précommandé la version dite limitée PC du jeu, que voici. Donc elle est composée d'un livret qui fait seulement une vingtaine de pages, c'est pour dire que le bundle c'est de plus en plus faible. Le CD, et pour le bonus de précommande, une carte en édition papier, qui pour la fois, il la met que celui du collector. Donc voici la carte A en question. Elle fait environ 60 cm sur 45, c'est pour dire qu'elle est bien grande, et elle est en invitation parchemin, comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, ce qui est génial, c'est qu'elle a été camemberisée dans le jargon de Ruiland, c'est-à-dire que c'est en français. Avec un coté en coté en anglais, les mots en anglais. On veut la version le jeu. Donc pour continuer. Ensuite, un mois et demi plus tard, j'ai acheté le collector, parce que vu que tous les fans l'avaient acheté, j'étais un petit peu le seul à ne pas l'avoir. Donc voilà, je suis passé à l'acte. Donc voici le gros boîtier qui fait presque 40 cm de côté. Donc ce qui est l'unime, l'édition collector. C'est pour dire que c'était un taquet très lourd. Voilà. Ah oui, pour l'anecdote, comme vous le savez, ça requiert Steam. C'est un DRM. Et bien heureusement, je n'ai pas pu l'activer par Steam, parce que en tant qu'étudiant, j'ai une collection du Kruse qui censure Steam. Donc heureusement qu'il existe des versions début aînées, mais de toute façon, j'estime que je suis en droit, puisque vu tout ce que j'ai acheté, j'ai bien rémunéré l'éditeur Bethesda Softworks, et en doublant plus. Donc le collector qui a coûté 150 euros. Le jeu seul, j'ai payé une trentaine d'euros grâce à une bonne réduction de 20 euros à la FNAC. Donc voilà pour l'anecdote. Le collector se compose donc du jeu. Donc il y avait la même carte. Donc carte, parchemin, grand, format et non pas en papier glacé. Le même livret, donc d'une petite vingtaine de pages. Voilà. Le jeu un cd. Bon, comme il y a Steam, bien sûr, le DVD ne sert que à installer les données. Et pas à activer le jeu. Donc en gros, ça fait presque configuration. Et ce qui est génial. Et là, le contenu est fanal. Enfin, voici le cd du Mac King of. Il y a à peu près 45 minutes qui explique comment le jeu a été fait. Ça, c'est pour les fans. Et ceci, donc, était dans ce boîtier. Le voici. Alors, avec le jeu, il y a eu le fameux artbook. Qui est fait un peu plus qu'une feuille A4. Donc c'est du simili cuir bien épais. Avec un beau logo brillant. Il fait 230 pages. C'est du papier glacé de qualité. C'est pour dire que c'est comme un très gros artbook. Assez impressionnant. Et ce qui est génial, c'est qu'il est aussi camemberisé, donc, en français. Alors que pour certains autres collecteurs, ils n'ont pas traduit. Alors, tout ça, c'est génial. Et la petite anecdote bien sympa à la fin. J'ai nommé la promotion du Dova King stéréotypé. C'est-à-dire le Nordic Mal avec casque à cornes. Et qui est guerrier, bien entendu. C'est, comme il explique ici, la mascotte que Betheta a choisi pour faire la promotion du jeu. Donc, du coup, c'est rentré dans la mentalité des fans. Ils disent, le Dova King, c'est un Nordic Mal avec casque à cornes. Tout le monde, 50% des gens, presque la moitié, joue avec. Donc, un Nordic Mal. C'est sûr, c'est l'effet des mèmes sur internet. Donc, avec l'artbook, il y avait, bien sûr, la fameuse statue du Dragon Alduin. Le gros méchant pas beau du jeu. Vous voyez qu'il a de jolis yeux rouges, d'ailleurs. Il est très menaçant sur son piédestal. Il est donc sur un mur des mots avec du draconique. Il est bien sûr détachable. Alors, le support en lui-même, c'est du Made in China, pas beau du tout. Vous pouvez le constater. Voilà. C'est rien de fabuleux. Très léger, très cheap. Heureusement que la statue elle-même est beaucoup plus belle et détaillée. Même si c'est du plastique et du Made in China. Donc, le tout, ça fait 31 cm de haut. Et en effet, comme vous pouvez le constater, le dragon est quand même bien détaillé. C'est une fierté. Et je le remets à sa place. C'est-à-dire, juste à côté. Ici, il veut bien sûr qu'il est en place. Et il trône ici, dans le coin, bien sagement. Alors, c'est un magnifique dragon qui a un petit peu de fierté. Et qui est bien en évidence à côté de l'ordinateur. Ensuite, à côté, j'ai acheté le guide officiel du jeu. Donc ça, c'est à part. Coute 25 euros. Avec ça, il y a une carte qui fait presque un mètre carré. Qui détaille tous les lieux du jeu. Il ne faut pas la déchirer, attention. C'est-à-dire que c'est assez énorme. Le guide officiel en lui-même fait plus de 650 pages. C'est pour dire... Oui, énorme. Alors donc, c'est la solution complète du jeu avec toutes les cartes, toutes les astuces. Donc voilà. Et bien sûr, le Dova King stéréotypé. Donc c'est vraiment une mine d'or. Même si en version française, il n'y a pas la version collector du guide. Qui a une couverture solide comme l'artbook. Mais bon, c'est quand même du très beau travail. Et encore à part, j'ai acheté la BO pour une trentaine d'euros. Dédicacée par le compositeur du jeu Jeremy Saul en personne. Ici. Donc, il y a en tout 4 CD. Une 52 musiques plus 45 minutes de musique d'atmosphère. C'est pour dire, c'est quand même de la grosse BO. Et ça veut dire que ces musiques sont fabuleuses. On ne va pas se le cacher. Donc juste pour l'anecdote, une version d'Oblion. Bon, en fait, je vais vous le dire tout de suite. Il y a la collection complète des Elder Scrolls. Maintenant, on va passer à ce que ça donne en pratique. Donc, j'ai fait le tour. C'est à lire sur le ordinateur. Pour faire une démonstration. Alors, j'ai mis... C'est un ordinateur de Gamer. Un ordinateur portable que j'ai acheté spécialement pour l'occasion. Donc, il s'agit d'un Asus Republic of Gamer. Donc, I7-160M. Comme carte graphique. Et j'arrive à faire tourner le jeu en ultra avec extrêmement modé. Je ne sais pas si... Alors, j'ai mis de l'overclub pour un peu plus de FPS. Je frappe, je peux montrer les images par seconde. Donc, voici à quoi ça ressemble. Alors, voici d'abord mes mods. Il y en a pour presque... Il y en a pour 11,3Go. Donc, je ne prends pratiquement que du mod français. Et donc, en finale, ça donne... Je vais donc dans mon dossier de Bethesda Software. Puis il y a Arena, Daggerfall, Moroino, puis en Skyrim. Et donc, Skyrim, il y en a à peu près pour... Il me semble qu'il y en a 11Go. Très... Non, 13,2Go. Le dossier Skyrim. C'est pour dire que j'ai lourdement modé. Alors, il y a absolument tous les utilitaires. Création Kit. Création Kit, donc, Script Extender, etc. Et bien sûr, le jeu lourdement modé. Donc, voilà. Plein d'ESP, de BSA. Et il y a un dossier de texture qui fait plus de 7Go. Donc, du coup, le jeu est très très lourdement modé. Parce que les Elder Scrolls Vanilla, c'est jamais génial. Alors, je vais lancer le jeu. C'est parti. Et je vais passer... Oui, il y a un joli reflet. C'est une dalle débrouillante. Et ce serait bien qu'il fasse le focus sur le jeu et pas sur mon reflet. Alors, continuez. Donc, j'ai changé la police du jeu, comme vous pouvez le constater. Le curseur du jeu. Donc, voilà. Et je pense qu'au-delà, je vais passer sur Fraps. Pour que vous ayez une image de qualité. Donc, démonstration du jeu. Sur Fraps. Donc, vous voyez, je tourne à peu près 20, 30 images... Entre 20 et 25 images par seconde. Voilà. Là, je suis à Blanche Rive. Donc, vous voyez les petites images par seconde sur le côté. Il est extrêmement modé. Bon, maintenant, je passe sur Fraps. J'active l'enregistrement. C'est parti. On enchaîne. Alors, nous voici à Blanche Rive, ou White Rune en anglais. Alors, je vais faire une petite balade en ville en direction de Fort Dragon. Alors, le garde qui me parle. Je tiens à souligner que la police utilisée est du King Chink Petroc, qui est proche de celle d'Oblivion, qui est du King Chink Regular. Alors, admirons le PLJ et son visage bien détaillé. La statue de Talos. Et moi-même, avec le code TFC ou Toggle Flying Camera. Alors, j'ai pris une Hot Elf Dova King, tout l'opposé du Nordic Mâle guerrier avec casque à corne, car c'est une Hot Elf femelle et magicienne chasseresse. Et en plus, je ne porte pas de caisse pour bien admirer la beauté de mon visage électrique. Voilà. Là, alors, l'eau est magnifique. Toutes les textures aquatiques ont été refaites. Je monte en haut avec mes petits pieds, pieds nus, pour admirer le panorama de la cité Eta. Magnifique. Et maintenant, je passe dans les menus. Alors, tout d'abord, le menu de Talon, que je surnomme le menu de Vakine, parce que quand on monte de niveau et qu'on va ici, on entend la musique de Vakine. Comme vous pouvez le constater, mes percs sont débloquées proportionnellement au niveau des talents, parce que c'est plus réel à mes yeux. Mais bien sûr, il y a des contreparties, genre pas d'auto-regen, difficultés maxi, etc. Alors maintenant, passons au menu d'inventaire. Donc, modé avec Sky UI, qui permet d'avoir une interface faite pour le PC, pas pour une console, avec de jolies icônes. J'ai choisi d'ailleurs les icônes Celtic, parce que c'est celles qui collent le mieux à l'ambiance nordique. Ici, le menu de magie. Alors, comme vous le constatez, je n'ai que des sortes de novices et apprentis pour le moment. Alors, ici, le menu statistique. Donc, j'ai dormi 75 heures et j'ai mangé 111 aliments. C'est pour dire, en 11 jours de jeu, donc c'est pour dire que je joue RP, je dors, je mange et je bois, même si rien n'y oblige. Et je joue en hardcore, c'est-à-dire en difficulté maximale. Et pour la peine, j'ai traduit en... fidèlement à la version anglaise, c'est-à-dire novices, apprentis, compagnons, experts et maîtres, comme nous oublions. Alors, maintenant, rentrant à Fort Dragon. Alors, je coupe le chargement parce que c'est long. Alors, tout d'abord, allons voir ma Lydia, surnommée l'adorine fan de Skyrim, parce que les fans la traitent comme le fan de la reine à Obion. Voilà, ils en servent comme cobayes, avec Fusse Roda et tout ça. Alors, ici, donc, on peut admirer le visage de l'elfe noir. Vous avez pu constater tout à l'heure la beauté des textures du sol, des tables, des ustensiles de cuisine. Ici, c'est Proventus, qui me loue, parce que j'ai tué mon premier drap, donc j'ai de la réputation à Blanchrive. Alors, ici, c'est une carte en HD et camembertisée, donc en français, grâce au mode graphique. Alors, nous voici de retour à Blanchrive, en direction de la forge, pour vous montrer tout ce que les modes ont pu débloquer, tels que les épées de Jazen, ou les arts perdus du forgeron, etc. Alors, ici, il y a du drogue, c'est-à-dire des articles pour dragonniers, donc des chasseurs de dragons, plein de trucs insolites. Alors là, du l'impérial. Alors, ce sont des articles qui existent déjà dans le jeu, mais qui ont été débloqués dans son mode. Et il en est même pour les bijoux. Donc, on peut fabriquer plein d'anneaux, mais surtout, les fameux diadèmes, qui ont d'ailleurs été bien retexturés en HD. Et juste, vu que ma haute elfe en porte, raison de plus. Alors, ça a été une merveilleuse invention de Bethesda, les diadèmes. Ça a été demandé par les fans. Alors, maintenant, portons à l'extérieur, avec une carte en français HD, sur le chargement, mais je vais le couper, parce qu'ils sont trop longs. Alors, maintenant, je prends mon cheval, qui malheureusement n'a pas pu être renommé, parce que Bethesda a eu l'amabilité de supprimer le code 7 actor full name, qui permet de renommer tous les PNJ, et donc son cheval. Alors, bien sûr, les chevaux, en plus, ils sont lents, et ont très peu d'endurance. Je passe à compter du coup, mon gadget qui vend du skouma et du sucre, une substance illégale. Alors, bon, heureusement que j'ai mis un mode pour accélérer le sprint de mon cheval, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait, hein ? Mais malheureusement, il est toujours aussi peu endurant. Alors, maintenant, passons au paysage. Alors, voici le panorama des plaines de Blanche Rive. L'herbe s'étend à perte de vue, les herbes sont en 3D très long, sur une très longue distance, et le moulin enfant qui a son tourniquet à 300 mètres, alors que dans la vanilla, il ne fait qu'apparaître qu'au bout de 100 mètres. C'est pour dire que les textures chargent en haute définition très loin. Donc, c'est vraiment des paysages de haute qualité, tout ça grâce au tweak que j'ai fait sur mon jeu. Donc, un dernier petit détail que je tiens à vous montrer. Alors, c'est pour juste vous montrer combien ce qui est de prendre de RAM. Voilà, 2,77 gigas de RAM, c'est pour dire. Donc là, je suis à 33% de RAM, donc heureusement que que j'ai 16 gigas de RAM dans mon ordinateur. Et au niveau de la carte graphique, CP, je mets le truc de GPU-Z, donc je vais vous montrer. Senseur, donc, memory-UZ, 2636 méga-octets sur 3 gigas, on ne va pas se le cacher. Donc, voilà, 3 gigas. Malheureusement que j'ai la RAM qu'il faut et la RAM graphique qu'il faut. Ça me permet vraiment de tweaker le jeu en maximum. Ah oui, je précise aussi qu'en plus d'un jeu lourdement modé avec une quarantaine de mods avec ESP, plus la OTAN en mode graphique qui ne nécessite pas de fichier ESP. Donc, j'ai en plus tweaker le fichier INIX. Donc, ce que voici, alors, non, data, voilà, non, c'est pas ça, My Games, Skyrim, donc, Skyrim Mini, donc, vous comprenez les tweaks, le fameux U-Grid 2-1-9 qui est parfois source instabilité, d'ailleurs, et plein d'autres trucs de genre, voilà, comme les ombres à 4 086 pixels et autres joyeusetés de ce genre. Donc, ce qui permet d'obtenir, malgré une carte graphique, bon, quand même haut de gamme et qui n'est pas extrême, c'est-à-dire KOF, S&T, PLD, c'est ce qui ne signifie comment oseriez-vous croire que Skyrim ne tourne pas là-dessus, c'est-à-dire les cartes extrêmes. Je suis juste un cran dessous, c'est-à-dire Very High, mais ça permet quand même d'avoir un magnifique jeu qui tourne en ultra, bien que les FPS soient un peu limite, mais jouable pour moi. Je ne suis pas... ça me contente, je suis content de ça. Donc, voilà. Ah oui, donc, mon personnage que j'ai mis en capture d'écran, peut-être que vous l'aviez remarqué, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, alors, à plus. En espérant que ce Skyrim ultra modé vous a fait rêver.